On commence cette émission avec les images de la première sortie officielle du nouvel évêque de messe, Mgr Ballot. C'était hier après-midi, en l'église Saint-Nicolas à Sarguemines. Une messe exceptionnelle, dans une église bondée de fidèles, venus rencontrer l'évêque. Mais aussi le nouvel archiprêtre de Sarguemines, Pascal Sarjas, qui succède à l'abbé Pierre Guérigène, à la tête de la communauté de paroisse de Sarguemines et de la communauté de paroisse du Val-de-Blize. Mais ça, c'est plus dur à prononcer. C'était l'occasion pour les fidèles d'avoir un aperçu de l'humour non dénué d'autodérision de l'évêque. Écoutez. En tant que évêque, je vous instale aujourd'hui comme nouveau curieux. Votre présence magnifique, je tiens à une conditionnelle de l'évêque pour les communautés critères. L'évêque a lu la lettre de mission qu'il adresse au Père Sargasse et l'archiprêtre l'a signée sur l'hôtel. L'évêque a aussi fait lecture des lettres de nomination de deux abbés, Georges Bondot et Laurent Schirman à Blisbruck et Neufgrange. Le maire de Sarguemines, propriétaire des églises, a symboliquement remis les clés des édifices religieux au nouvel archiprêtre, avant de prononcer un discours de bienvenue mais aussi de remerciement. Je commencerai en remerciant bien évidemment les athéens de Jean-Buchoacine et Pierre Carrienne, ainsi que le maire Antoine, qui ont été successivement à la tête de notre communauté de Maroisse et qui ont un nombre d'oeuvres. Je vous souhaite plein de réussite dans nos fonctions et une tranquille intégration dans notre maire et notre maire. Je vous souhaite plein d'oeuvres et que nous pouvons tous à plaisir de vous faire délivrer dans ces lois dans les lignes, à l'expression de ces richesses et surtout, surtout, la chaleur de ces richesses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !